2115, soleil de plomb sur le muséum de Rouen. Georges Noukou installe ses créations en plexiglas, un atoll, une pirogue des poissons mutants. En 2115, la terre sera recouverte d'eau à cause du réchauffement climatique qui a entraîné l'élévation des mers. L'artiste Maori, venu de Nouvelle-Zélande, pense que les hommes vivront sur des amoncellements de plastique, matériaux polluants devenus îlots de survie. Non sans humour, il s'inspire de Waterworld, considéré souvent comme un navet. Ce film est pour lui un brillant scénario d'anticipation. La première chose qu'on voit dans ce film, c'est une citation qui dit « Ceux qui veulent survivre devront s'adapter ». C'est un message très simple, si tu ne t'adaptes pas, tu ne survis pas. Alors j'ai pris cette idée et elle m'a beaucoup influencé. Aujourd'hui, le monde s'écroule autour de nous et nous devons trouver une solution pour y remédier. Nous ne serons jamais capables de revenir en arrière, vers un environnement originel. C'est un rêve. En 2050, selon l'ONU, il y aurait 250 millions de réfugiés climatiques. La montée des eaux, la sécheresse obligeront les populations à migrer. L'archipel des Tuvalous dans le Pacifique est déjà en voie de disparition. C'est une archipel où le point culminant est à 5 mètres au-dessus du niveau des mers. Et certaines familles vivant sur cet archipel ont dû partir parce que le niveau de l'eau était au-dessus de ces îles. Et elles sont venues s'installer en Australie et en Nouvelle-Zélande à partir de 2007. 2115, les catastrophes peuvent nous sembler encore lointaines. Mais le réchauffement climatique aura très vite des conséquences en Normandie aussi. Moins de pluie, températures et mers plus élevées, plus d'eau salée, moins d'eau douce. Une diminution de la réserve en eau et donc des priorités à mettre en place entre les différents besoins, les besoins pour l'eau potable, les besoins pour l'agriculture. Et une autre conséquence, c'est également pour les eaux souterraines près du littoral, avec une inversion de l'écoulement, avec la mer qui rentrerait dans les eaux souterraines et l'eau deviendrait salée. Les Normands, contrairement aux habitants du Sahel ou des côtes asiatiques, ne seront pas poussés à quitter leur terre à cause du climat. Ils devront s'adapter à des ressources en eau et des paysages différents. Et puis, on va s'adapter à des émotions.